Alors, info news les amis, la PS5 entre bientôt dans la dernière étape de son cycle de vie. Et c'est Sony qui a déclaré ça. Alors ça c'est une news qui a inondé un petit peu internet hier soir et ce matin. Donc la marque japonaise a dévoilé ses résultats pour le dernier trimestre 2023. Donc on apprend que la PS5 a été écoulée à 54,7 millions d'exemplaires. Donc c'est un assez bon chiffre. On se rappelle que son lancement a été assez compliqué pendant la période des pénuries de composants. Où moi je me rappelle la console était vendue en pack. Donc avec des accessoires. Et où le prix pouvait dépasser les 1000 euros. Donc malgré ça, elle a fait 54,7 millions d'exemplaires jusqu'au dernier trimestre 2023. Et donc pour comparer avec sa grande soeur, la PS4, qui elle, au même stade, avait fait 57 millions de ventes. Donc 54,7 millions pour la PS5. Avec les conditions qu'elle a eues, c'est quand même un bon chiffre. Donc ça c'est pour le résultat des ventes. Donc selon le média Bloomberg, la vice-présidente directrice de Sony, Naomi Machioka, a déclaré que la PS5 entrera dans la phase finale de son cycle de vie. Ainsi, nous mettrons davantage l'accent sur l'équilibre entre la rentabilité et les ventes. C'est pourquoi nous nous attendons à ce que le rythme annuel des ventes de matériel PS5 commence à baisser à partir de la prochaine année fiscale. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que Sony s'attend à un ralentissement significatif des ventes cette année. Donc là, il y a Final Fantasy VII Rebirth qui va sortir en fin de mois. Donc je pense que ça, ça va relancer quand même les ventes. Mais effectivement, ensuite, il risque d'y avoir une petite baisse au niveau vente et les prix vont aussi baisser. Parce que cette année, Sony va avoir une année un petit peu difficile avec la PS5. Car il n'y aura pas, excepté les jeux qui ont déjà été annoncés, il n'y aura pas de grands jeux avec des licences majeures. Les jeux comme God of War, Horizon, Last of Us, etc. Des grosses licences AAA, comme Spider-Man 2 qu'on a eues. Donc vous n'en verrez pas, du moins jusqu'à avril 2025. Donc toute cette année 2024, excepté les jeux annoncés, jusqu'à avril 2025, il n'y aura pas de gros jeux sur la PS5. Sony a voulu rassurer le client en disant qu'il y a évidemment d'autres jeux qui sont en développement, mais ce n'est pas prévu tout de suite. Donc ils arriveront pendant la phase finale du cycle de vie de la PS5. Donc on sait déjà qu'il y aura GTA VI qui va arriver fin 2025. On sait qu'il y aura aussi Monster Hunter Wild qui avait été annoncé. Donc il y aura certainement d'autres licences qui vont être annoncées beaucoup plus tard. Mais même si cette annonce a de quoi surprendre, que la PS5 est déjà en fin de vie, elle reste pourtant logique, vu qu'on reste dans la durée de vie classique des consoles de salon de Sony. Donc là déjà on peut estimer que la prochaine console qui remplacera la PS5 arrivera d'ici 2027-2028, qui sera certainement plus puissante que la PS5. Donc il y a cette sensation pour l'instant, au niveau des joueurs, d'avoir une console qui arrive en fin de vie et d'avoir cette impression d'avoir acheté la console et de n'avoir pas joué à autant de bons jeux en quantité qu'on a eu par exemple sur la PS3 ou la PS4. Là dernièrement il y a eu quoi ? Il y a eu Spider-Man 2, puis la Fantasy XVI, on aura le Rebirth là qui arrive. Ce qui me semble que quand la PS5 était sortie, on nous avait annoncé que les jeux qui allaient vraiment exploiter la console arriveraient d'ici fin 2024-2025. Et pour l'instant le gros jeu qui va vraiment exploiter la console, ce sera pour moi GTA VI, peut-être le Monster Interweight, je ne sais pas. Donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que cette fin de vie de la PS5, est-ce que vous êtes choqué ? Est-ce qu'au final vous trouvez ça normal ? Donc dites-le nous en commentaire, sous cette vidéo, intéressant de connaître l'avis des joueurs de la PS5. Qu'est-ce que vous en tant que joueur PlayStation depuis que vous avez la console jusqu'à maintenant ? Votre expérience de jeu a-t-il été rentable par rapport à votre achat ? Est-ce que vous avez bien pérennisé tous les sous que vous avez mis dans cette console jusqu'à maintenant ? Et est-ce que cette annonce vous fait peur ? Est-ce qu'au contraire vous restez confiant en VS Sony ? Voilà. Allez, j'attends vos avis en commentaire. Allez, on en retrouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501